Salut, aujourd'hui on va parler de fourmis, ou plutôt de colonies de fourmis. En gros, l'idée que j'ai eue c'est de voir comment fonctionne une fourmi, de programmer un truc qui fonctionne comme une fourmi, puis de voir ce que ça fait quand on met plein dans un environnement pour voir si on obtient des comportements comme dans les fourmilières. On va surtout s'intéresser aux chemins que font les fourmis, vous savez, ça fait plein de petits chemins que vous en avez tous déjà vus. Donc bon, on va voir ce que ça fait. Et bon, elle est assez parlée, on commence. Donc, on va partir du principe que les fourmis n'ont qu'un objectif. Aller chercher de la nourriture et la ramener au nid. Pour trouver leur chemin, elles laissent des traces de phéromones qui aideront les autres fourmis à trouver les sources de nourriture ou le nid, en fonction de ce qu'elles cherchent. Le problème, c'est de savoir de quelle manière les fourmis laissent ces traces de phéromones et de quelle manière elles vont interagir avec ces traces pour savoir où aller. Alors, pour savoir comment elles vont s'orienter avec les traces, c'est assez simple. Plus il y aura une trace de phéromones forte, plus il y a de chances que la fourmi emprunte ce chemin. Voilà. Très simple, pas très compliqué. Ensuite, pour laisser les phéromones, j'ai considéré une méthode simple. C'est que lorsqu'une fourmi passe sur une zone importante, comme le nid ou une source de nourriture, la fourmi va s'en souvenir et laisser une trace derrière elle, indiquant la direction de cette chose. Lorsque d'autres fourmis passeront par là, elles pourront trouver la trace de phéromones et donc aller en direction du nid ou de la source de nourriture. Bien sûr, plus la fourmi s'éloignera ou parcourra du chemin depuis qu'elle a trouvé cette cellule, moins elle laissera une trace forte. Sinon, ça n'aboutirait à rien et les fourmis ne pourraient pas s'orienter. Pour finir, il faut juste garder en tête que les traces de phéromones s'estompent avec le temps. Ça permet d'effacer des chemins inutiles qu'auront peut-être fait les fourmis dans un premier temps avant d'en trouver des plus optimisées. Donc, j'ai commencé à programmer. Pour l'environnement, j'ai choisi un réseau de cellules. Il y a trois types de cellules en tout. Des cellules nids, des cellules nourriture et des cellules neutres. L'objectif des fourmis est donc de faire un maximum d'aller-retour entre les cellules nids et nourriture. J'ai aussi mis un petit code couleur. Les fourmis de couleur verte, c'est une fourmi voulant aller à la nourriture. Tandis qu'une fourmi bleue, c'est une fourmi voulant revenir au nid. Bon, maintenant, on n'a plus qu'à tester. Donc, voilà ce que ça donne. Bon, c'est un peu lent, donc on va accélérer un peu. Et voilà, les fourmis ont trouvé un chemin optimisé qui leur permet d'accéder rapidement à la nourriture. Bon, maintenant, je vais faire encore un test en un peu plus grand pour voir ce que ça donne. On accélère encore pour ne pas que ça prenne trop longtemps. Et voilà, donc, ça fonctionne. Donc, maintenant, si vous avez envie de voir un peu ce que ça donne et tous les essais que j'ai fait avec, je vais faire une vidéo spéciale où je vais juste mettre une grosse compilation de tout ce que j'ai fait avec ça. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller la voir. Donc, et voilà, c'était un simulateur de fourmis. Merci. 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 Merci.